Les images ont choqué le monde entier. Dimanche dernier, un match entre deux équipes brésiliennes tourne à l'affrontement entre supporters. Bilan, quatre blessés, dont un grave. Les footballeurs sont les premiers à dénoncer cette violence en refusant de jouer. Les jours qui suivent, la presse monte au créneau. Dans tous les esprits, une inquiétude, la sécurité du public au Mondial 2014. La compétition débute le 12 juin au Brésil, un pays où les hooligans sont particulièrement actifs. L'année dernière, en 2012, nous avons eu 23 morts, ce qui fait du Brésil le pays qui détient le record des décès liés au football. Cette année, en 2013, qui n'est pas encore terminée, nous comptabilisons déjà 30 morts. Cela signifie que nous avons dépassé notre propre record. C'est un triste podium et presque rien n'est fait pour contrôler cette situation et arranger les choses. Le 8 décembre, la sécurité était assurée à l'intérieur du stade par des gardes privées, la police s'occupant de la surveillance extérieure. La FIFA tente de rassurer. Le Mondial sera organisé complètement différemment. De son côté, le gouvernement brésilien mène une véritable contre-offensive. Les journalistes ont été invités cette semaine dans l'un des grands centres de surveillance des stades. Deux cents caméras sont prévues dans chaque enceinte. Ces événements ne se reproduiront pas à la Coupe du Monde parce que nous avons davantage de sociétés privées qui ont la responsabilité de contrôler l'intérieur des stades. Il y a aussi des forces publiques à leur côté pour répondre rapidement en cas de besoin. Nous avons enfin des groupes de spécialistes en stratégie et un contingent de police préparés à gérer tout type de situation. Ces inquiétudes autour de la sécurité fragilisent encore davantage la nation haute du Mondial. Le Brésil faisait déjà l'objet de vives critiques pour son retard dans la construction des stades. Six d'entre eux sont toujours en travaux. ... ... Sous-titrage FR ?